Bonjour à tous les amis, c'est Kélanox, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va impeccable puisque bien sûr l'Aïs Saint-Etienne a battu le leader, l'ancien leader de Ligue 2 puisque le nouveau leader est Laval, voilà, très bon début de saison de Laval et voilà, victoire 2 buts à 1 à Caen, voilà, je ne lui attendais pas à cette victoire mais voilà, et tant mieux, tant mieux, au moins on est surpris, on voit le niveau de l'Aïs Saint-Etienne faire preuve de plus, être plus régulier, c'est ce que je leur demande mais voilà, je n'ai pas envie de parler de l'Aïs Saint-Etienne, vous savez que c'est mon club de cœur, youtubeur Stéphanois j'ai envie de parler d'un club qui vit en ce moment, ce n'est pas leurs dernières heures mais début de saison catastrophique, ça a mal pour eux et voilà, c'est bien sûr, vous l'aurez compris ils viennent juste de sortir de la zone rouge, voilà, ils ont fait match nul contre le Havre c'est bien sûr l'Olympique Lyonnais, club rival de l'Aïs Saint-Etienne alors, je vais vous voir dire pourquoi ce qu'Elanox fait une vidéo pour parler de Lyon voilà, tout simplement parce que ça me tenait à cœur de le faire voilà, à tous ceux qui se sont moqués de nous, qu'on était descendus en Ligue 2 tout ce qui vous arrive, ça s'appelle le karma, c'est le revers de votre médaille le revers de la médaille, tout simplement parce que rien n'est acquis et rien n'est acquis, aujourd'hui tu peux être en vacances en Espagne avec piscine, jacuzzi voilà, c'est le cas pour moi aujourd'hui et puis dans, puis trois mois plus tard tu peux être sous les ponts, voilà, et ce que je pars de la vie, c'est de valable dans le football et c'est ce qui arrive en ce moment à l'Olympique Lyonnais, ça va très 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 mal plus sérieusement, voilà, on a fini de parler, voilà, c'est revers de votre médaille le karma, en fait toujours sur le même club Olympique Lyonnais, j'ai envie d'envoyer un message à tous les supporters lyonnais qui m'ont envoyé des messages aujourd'hui sur Youtube j'oublie pas ce que vous m'avez envoyé, même quand on a pris 5-0, j'ai fait le débrief j'avais reçu du message de soutien de votre part, vous les lyonnais, vous là, je vous oublie pas j'ai pas oublié parce que ça m'a vraiment touché votre message également, ceux aussi qui m'ont envoyé des messages de soutien, le jour en descendu en Ligue 2 lors de Saint-Etienne-Auxerre, j'avais fait le débrief, où la plupart du temps j'ai dit n'importe quoi avec des reculs le lendemain, plus de 10 000 vidéos, c'est ma vidéo qui était le plus vue beaucoup de messages, bon après des lyonnais, bon bien sûr du chambrage, du manque de bonne guerre je le prends avec plaisir, comme vous le savez, et vous commencez à me connaître j'ai pas oublié, et ça me donnait à coeur des gens comme vous, qui supportent Lyon et qui m'avaient envoyé un message de soutien, aujourd'hui c'est à moi de faire aujourd'hui c'est à moi de le faire, et ça me tient vraiment à coeur et je dis pas ça pour, sur les réseaux, pour être bien vu, c'est vraiment ça me tient à coeur moi je suis une personne, et là j'ai envie de parler avec le coeur je sais que vous avez pas lâché votre club, je le sais que vous avez pas le lâché mais franchement, ça me fait quand même mal je vais vous choquer, mais ça me fait mal de vous voir comme ça parce que, en fait, s'il y a bien un club des personnes qui peuvent ressentir ce que vous, ce que vous, ce que vous, ce que vous êtes en train de vivre de vivre, c'est bien nous, supporters de la Saint-Etienne c'est bien nous y'a que nous qui pouvons nous comprendre de ce que vous vivez, nous ça fait des années, quelques années qu'on est en train de vivre maintenant vous comprenez ce qu'on a vécu depuis des années et voilà, gros soutien à vous, grosse force à vous à mes connels préférés, tout de même mais sinon, franchement, j'ai envie de revenir à des derbies mais un derby en Ligue 2, pour moi ça n'aurait pas de serveur et j'en veux pas d'un derby en Ligue 2 un derby, Saint-Etienne-Lyon, ça se joue en Ligue 1, ça se joue pas en Ligue 2 vous allez sans doute sans doute parce que je connais pas l'avenir, je sais pas j'espère que Lyon va se reprendre, vraiment sans doute, descendre en Ligue 2 et nous on va sûrement faire le chemin inverse peut-être pas, peut-être que non pour la Saint-Etienne, je ne sais pas je connais pas l'avenir encore une fois donc voilà, faites ce qu'il faut pour vous maintenir parce qu'on va sûrement faire le chemin inverse que vous donc faites ce qu'il faut pour vous maintenir grosse force à vous, bonne fin de saison et vraiment, je dis ça avec le cœur je ne dis pas ça pour être bien vu vraiment, je le dis vraiment avec le cœur voilà peut-être que j'ai choqué des supporters lyonnais peut-être que j'ai choqué aussi de ma décennie, des supporters stéphanois voilà, mais il faut savoir être réaliste et on ne peut pas dire à l'heure actuelle que les gens sont contents de voir Lyon comme ça même un vrai supporter de la Saint-Etienne il faut savoir être lucide et ne pas être con et de mettre cette haine de côté bon, même si je ne l'ai pas envers Lyon il faut l'enlever je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et je sais qu'il y a des lyonnais qui pensent que moi par rapport à la Saint-Etienne ça leur fait mal de les voir comme ça on ne peut pas plaire à tout le monde grosse force à vous franchement, à mes conneils préférés j'allais dire une bêtise à mes lyonnais il ne faut pas aller on ne va pas dire des choses que je ne pense pas grosse force à vous à lyonnais et on se revoit en Ligue 1 l'année prochaine en tout cas j'espère qu'est-à-dire